Salut salut, donc on se retrouve pour une vidéo, bah c'est pas celle du tout que j'avais prévue pour aujourd'hui Je voulais vous faire un full face avec une nouvelle marque de make-up à petit prix Mais je n'ai pas reçu ma commente, donc je devrais la recevoir dans la semaine Si tout va bien, donc je ne peux pas vous faire cela J'avais prévu de faire mes ongles, mais j'ai la flemme, donc voilà, j'ai pas envie Et du coup, j'ai reçu un défi sous ma vidéo de ma collection de palettes Donc je vous la remets juste ici, si jamais vous ne l'avez pas vu Et Béa m'a demandé de faire un make-up en utilisant tous les fards de cette palette Voilà, ça fait extrêmement longtemps que je ne l'ai pas utilisé Et il y a des couleurs que j'aime beaucoup, 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 n'est-ce pas ? Donc je vais faire ce défi parce que j'adore quand vous me lancez des défis ou des idées de make-up Et en principe, comme c'est des demandes qui viennent de vous, c'est des vidéos que j'essaye de tourner en priorité Puisque voilà, à la base je fais les vidéos pour que vous les regardiez Et voilà, donc sinon, petite parenthèse, on aime ou on n'aime pas le nouveau fond ? Dites-moi ça en commentaire, je trouve que ça fait un peu foncé, donc j'ai recommandé presque le même en blanc Dans les teintes un peu blanc, argenté Parce que là ça fait une rétrospective du coup, puisque c'est normalement un qui est censé se mettre à la verticale Moi je l'ai mis à l'horizontale et ça fait un peu bizarre Voilà, donc je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous aimez ou pas Si vous aimez sans les loupiottes ou avec les loupiottes Je ne sais pas si ça change quelque chose dans le retour, je ne vois absolument rien Ça a l'air de luminosité un petit peu Donc dites-moi ça en commentaire, en sachant que j'ai encore la nappe en papier blanche que j'avais mis par-dessus avant Donc on les verra peut-être un peu plus une fois que je ne l'aurai enlevé Mais je pense que pour l'instant on gardera ce fond-là Puisque si vous me suivez un petit chouïa, vous avez peut-être Et que si vous avez l'œil, vous avez peut-être remarqué que Ici où j'avais le coin, ici en fait Quand j'avais la nappe blanche en papier Enfin papier et fait tissu Il y avait un bord qui était déchiré Donc j'avais fait un peu de rafistolage Ça se voyait, c'était pas assez large Donc on voyait, je devais être beaucoup plus proche Enfin bref, voilà Donc dites-moi si vous aimez le fond ou pas Si vous aimez avec les loupiottes ou pas Et voilà, et j'espère que le son sera bon aussi Parce que je teste également mon nouveau micro D'ailleurs si vous me suivez sur Instagram Donc je vous invite à me suivre juste ici Vous avez le lien en barre d'infos Vous avez remarqué que je vous ai mis une petite vidéo bonus Où je teste le micro Quand je suis toute seule dans mon bureau Voilà Donc je vais préparer mes petits pinceaux Me rapprocher Et on va attaquer tout le make-up Donc je ne sais pas du tout si ça va aller Donc je vais faire un œil, j'irai vérifier Et le son Et sinon je remettrai l'autre micro Donc dites-moi si vous préférez le son maintenant Ou des précédentes vidéos Donc avec le pinceau Sananas Je vais commencer par appliquer la teinte Ah oui mais j'ai pas de teinte beige Enfin chère Donc je vais poudrer mon arcade sourcière Avec un autre fard Je vais prendre le fard beige Qui est dans la nude Que j'ai saigné déjà Pour poudrer mon arcade sourcilière Ensuite je prends le 217 de chez MAC Et je vais prendre la teinte juste ici Peche comme ça Qui est très jolie Et je vais la mettre en creux large Pour m'en servir comme teinte de transition Qui est très jolie mais qui est totalement invisible D'abord ça permettra de jongler un peu Et faire une jolie transition Mais c'est vraiment minime Je vais faire pareil avec le même pinceau Avec cette teinte-ci Là Un peu plus rose Un peu visa Qu'ils vont un peu plus Donc c'est une teinte satinée Mais On fera avec Puisque J'ai que 6 fards Et je dois tous les utiliser Donc écoutez Donc je suis également désolée Si vous entendez des bruits chelous D'enfants qui parlent Forcément Comme tout le monde J'ai les enfants à la maison Et si vous entendez des chants Un peu spéciaux Genre vieille chanson Petite voix de Cressel Ça c'est mon mari Qui adore chanter C'est un vrai jukebox Mais alors il me sort des chansons On se demande où il va les chercher Avec un pinceau plat Mais biseauté Comme ça Donc là c'est un de chez BH Cosmétiques Je vais prendre la teinte South ici Que j'aime beaucoup Beaucoup Et je vais m'en servir En coin externe Pour faire comme un liner Je la ramène également dans le creux Donc celle-là Elle est complètement satinée Donc c'est pas l'idéal Mais bon on fera avec Donc je vais prendre ce petit pinceau-là De chez JazzUp Qui est le 223 Et je vais estomper Uniquement le creux Et ici Pour que ça fasse après Une jolie transition Mon mari ne chante pas Mais il siffle Avec un pinceau plat Je vais prendre la teinte Tornado Qui est juste ici Donc c'est les deux seules teintes Que je connais le nom Les autres sont autour de sous Mais j'ai pas envie de les enlever Et je vais le mettre sur Cette partie-là De ma paupière mobile Sur la partie interne De ma paupière mobile Elle est en train de mixer la soupe Non mais là Elle ne pouvait pas attendre Que j'ai fini ma vidéo Avec mon petit pinceau rouge Je vais ici dégrader Les deux teintes Entre elle et le creux En tout cas Ça se dégrade bien Le fard Il perd toute son intensité Une fois dégradé Je vais reprendre ce pinceau-là Et ce fard-là Pour bien peaufiner Le creux Parce que ça me paraît Un peu bizarre Après c'est aussi le fait Que ça ne fait que des satinés C'est ça qui n'était pas terrible Pour cette palette Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois Moi j'aime utiliser Une palette Pour faire tout mon make-up Donc limite je préfère Quand il y a plus de mattes Que des irisés Avec l'autre côté Du même pinceau plat Je reprends la teinte sauce Et je réintensifie Le coin externe Je ne suis pas convaincue Donc j'ai mis le crayon 24-7 du Urban Decay En teinte Rockstar Au mieux que supérieur Et inférieur Et on va pouvoir passer Au radicile Donc je reprends Le pinceau Sananas Et sur la tranche Je reprends le tornado Qui est le violet Et je fais tout Je reprends Le petit pinceau boule Et la teinte un peu rose Pour dégrader Et je finis avec celui-là Et la teinte un peu pêche Pour bien peaufiner Le dégradé en dessous Alors dans le coin interne Je reprends le petit pinceau Sananas Et je mixe ici Parce que normalement Il y a deux teintes Mais si vous mixez les deux Ça fait blanc Et je vais mettre ça En coin interne C'est blanc Et des reflets un peu rose Bleuté Ce fard là Il est magnifique Je vais en mettre un peu Sous mon sourseil Vous voyez Les reflets de ce truc Ce fard est vraiment magnifique Mais bon Ça manque de maths Et je vais faire pareil En mixant les deux teintes ici Mais un peu pailletées Que je remets Sur mon coin interne Un petit peu Sous le sourseil Et un peu plus blanc celui-ci Mais un peu plus pailleté Au doigt J'en prélève Pour mettre Au centre De ma paupière Et j'ai également Au doigt En appliquer un peu Sur les pommettes Sur mon highlighter Ouh Ça c'est yolé Les petites paillettes sont belles Très belles Donc voilà pour les fards Et j'ai utilisé Tous les fards Voilà Maintenant Il nous reste à peaufiner Le make-up Parce qu'on ne va pas Le laisser comme ça Donc pour commencer Je vais déjà faire Un trait de liner noir Toujours le même Liquid ink De chez Essence Donc pour la virgule extérieure Je suis la forme Qu'on a fait Avant avec le fard Ensuite Je vais faire un liner Dans mon cut crease Je ne sais pas encore Comment je vais le faire Et je vais en mettre Sous mon liner Ici comme d'habitude Et je vais prendre Je vais mixer deux liners De chez Focalure Les bim Donc il y a le rose Qui est le vernet Et l'améthyste Pour le mauve Donc je vais mettre Une couche du mauve Laissez sécher Et je remettrai Une couche de rose Par dessus Voilà Je ne sais pas si la forme Va être jolie ou pas Je ne vois pas bien Avec la deuxième couche On verra mieux Mais je ne sais pas Si vous voyez Il y a déjà Deux sortes de paillettes dedans Elles sont magnifiques Il y a des bleus Des roses Des mauve L'améthyste là Magnifique On va voir Ce que ça donne Avec le rose Qui est le rose Exactement Au même endroit Que j'ai mis L'autre Donc j'en ai mis Également Un petit peu De l'autre En coin interne Pour équilibrer Donc là Je remets aussi Un peu de rose Comme d'habitude J'arrive toujours A avoir une belle forme De cote-cluse ici Mais jamais ici Ça part tout droit Mascara rouge à lèvres Et je viens vous montrer Ce que ça donne Sous-titrage ST' 501 Donc voilà pour le look final Le rendu ça va C'est pas C'est pas le plus beau make-up De ma vie Mais c'est pas catastrophique Après ça me fait penser Un peu à la forme Que j'ai fait Avec l'ambrésie Alors l'ambrésie Dans ma collection de palettes Je vous ai dit Que je n'avais pas utilisé Le bleu Alors que c'est le phare Que j'ai utilisé La première fois Que j'ai testé la palette Je vous remets la vidéo Juste ici Si vous voulez aller voir Par contre Je ne l'ai pas utilisé En aplat Sur la paupière Je n'ai pas fait Un make-up full bleu Avec Mais voilà Mais je l'avais déjà utilisé Les petits liners Faucadur J'adore 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 Je crois que je les ai tous Maintenant Il faudrait que j'aille vérifier Sur la boutique officielle L'Aliexpress Mais il me semble Que je les ai tous Et je les aime beaucoup Ces petits liners Pailletés Par contre Je n'arrive pas A avoir la même forme d'œil Deux côtés Deux côtés Deux côtés Je ne comprends pas Je ne coupe le pas Je ne coupe le pas Donc sur mes yeux J'ai mis comme d'habitude Mon trio Donc le combo Pour les cils du haut Essence Volume héros Et le blowout De chez Révolution Et c'est le combo Que j'utilise en ce moment Parce que c'est Les mascaras Qui sont vrais en ce moment Et le glamendol De chez Catrice Pour les cils du bas Sur les lèvres J'ai d'abord fait Pour contour Avec le lip liner Nude De chez NYX J'adore 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 Après j'aime beaucoup La teinte Et le fait qu'il soit Rétractable Donc ça Il y en a Chez Essence Il faudra juste Que j'essaie de retrouver La même teinte Une fois que celui-ci Sera terminé Et bien sûr J'ai mis Le super saturé Du Urban Decay Antoine Glinda Qui était fourni Avec la palette Par dessus Donc c'est des crayons Des jumbo Pour les lèvres Comme ça C'est infini Glossy Et j'aime beaucoup Mais ça ne s'est Entenduiement pas sur moi Voilà Mais je l'adore Je l'ai beaucoup Beaucoup utilisé Je l'aime beaucoup Et c'est super pratique A mettre dans un sac à main Et tout ça Si vous devez faire des retouches Bon après C'est pas mon problème Puisque je ne sors pas de la maison En ce moment Personne ne sors en fait Donc voilà Béa J'attends surtout Ton retour Pour me dire si D'après toi J'ai rempli ton défi Ou pas Bah dites moi De toute façon En commentaire Chacun ce que vous en pensez Maintenant Ça m'a permis De réutiliser cette palette Ça faisait hyper longtemps Et je sais maintenant Puisqu'elle était dans la zone A réflexion Si vous avez suivi Ma collection de palettes Vous savez de quoi je parle Je sais maintenant Je ne vais pas la garder Ça ne sert à rien Il y a deux phares Que j'aime dedans Mais que je peux retrouver Ailleurs Un prune comme ça Très foncé Et un tour Lumineux J'en ai dans d'autres palettes Donc je ne vais pas la garder Je ne sais pas encore Quand est-ce que je mettrai Les trucs en vente Sur Vinted Mais ça ne se fera pas Avant la fin du confinement De toute façon Mais vous avez quand même Mon lien en barre d'infos Si vous voulez déjà Me suivre Et ne pas rater Quand je posterai Les premiers Premier trucs Voilà Donc dès que je peux Dès que je ressens ma commande Je vous dirai Je vous ferai la vidéo Sur les produits Petit prix La marque qui vient de sortir J'ai vraiment hâte de tester Parce que c'est une marque Que j'aime beaucoup Hors make-up Donc j'espère aimer autant Le make-up Et on se retrouve donc Mardi Puisque celle-ci C'était la dernière De la semaine spéciale Confinement On se retrouve Mardi, jeudi Et samedi A 18h Comme normalement Tant que j'ai des idées Vidéo Ça je vous l'ai déjà dit Mais pour les nouveaux arrivants Voilà pour l'instant J'ai l'aspiration des vidéos Donc je suis repassée A 3 vidéos par semaine Quand je serai un peu moins Un peu plus en manque Je repasserai A 2 vidéos par semaine Qui seront le mercredi Et le samedi Mais on n'y est pas encore Mais n'hésitez pas A me dire en commentaire Si vous avez des envies Des idées de vidéos Je les ferai avec grand plaisir Si c'est dans mes cordes Voilà N'allez pas me demander Des choses que je ne sais pas faire Ou avec des produits Que je ne tenais pas Parce que je ne vais pas Acheter des produits Juste pour faire une vidéo Que vous m'avez demandé Voili Voilou Donc N'oubliez pas De mettre un petit pouce bleu Ça fait toujours tellement plaisir De vous abonner Alors ça aussi Il n'y a rien qui me fait plus plaisir De voir le compteur qui monte Je suis tellement heureuse De voir que mon compteur monte Petit à petit Mais constamment Voilà Et donc en attendant Mardi Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501